Vous attendez combien de personnes? On est déjà en ligne, mais on attend à peu près une centaine de personnes. Voilà, on est en ligne maintenant. Merci. Je vais commencer. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette quatrième session. C'est notre quatrième atelier virtuel ici à Climate Change. Dans cette session, nous allons parler de l'agriculture, de l'alimentation et de la réforestation. Bienvenue à tous. Première chose à vous de mentionner, c'est que nous avons une traduction en ligne. La plupart des intervenants vont parler en anglais, mais si vous voulez suivre la traduction en français, vous devrez donc appuyer sur le bouton traduction que vous trouverez en bas de votre écran et cliquer sur la langue que vous voulez écouter. La session est également enregistrée aujourd'hui. Si vous voulez donc réécouter par la suite, vous pourrez donc suivre sur notre site cette session avec la traduction. J'aimerais également vous mentionner que si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le chat pendant le temps de l'atelier et nous prendrons un temps à la fin pour pouvoir y répondre. Toutes sortes de commentaires, bien sûr. Je suis donc Eva Radek. Je suis en charge du programme ici à Climate Change. Juste pour vous présenter Climate Change, notre association, c'est une organisation internationale qui a été formée en 2015 et juste avant la COP 21 à Paris. Donc Climate Change rassemble plusieurs acteurs non étatiques et donc fait la coordination entre les neuf groupes reconnus par l'ONU, que je suis sûr que vous connaissez, les autorités locales, les organisations, les ONG, les chercheurs, les groupes de femmes, les groupes indigènes, etc. Nous avons notre propre site que vous devriez voir s'afficher, Climate Change, et nous publions toutes les informations sur les actions locales, en anglais et en français. Nous avons également un lieu où nous pouvons publier les meilleures pratiques, les bonnes idées, principalement avec le continent africain. L'idée, c'est de pouvoir donner accès aux données et aux informations sur le climat et le changement climatique et d'autres problématiques. Nous avons également un observatoire qui analyse toutes les actions qui ont été mises en place dans le monde pour voir également ce qui a été mis en place. Donc vous pouvez le voir sur notre site également. L'objectif de cet observatoire, c'est principalement d'expliquer les actions qui ont été mises en place un peu partout dans les différents secteurs dans le monde. Vous pourrez donc trouver tout le travail de l'observatoire sur notre site, les différentes études que nous avons conduites. C'est un rapport également annuel que vous trouverez là-bas. Donc Climate Chance organise également des sommets annuels pour rassembler des coalitions africaines, principalement. Alors au cours des sommets, nous organisons des ateliers pour chacune des coalitions et les membres ont l'occasion de s'informer sur ce qui se passe justement dans chacun des secteurs concernés. Malheureusement, à cause de la pandémie et de la situation sanitaire actuelle, cette année, nous n'avons pas pu organiser le sommet qui devait avoir lieu à Kigali au Rwanda, qui a été donc annulé. Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer nos actions. Et c'est ainsi que nous avons décidé de changer nos ateliers habituels en ateliers virtuels. Et donc nous avons créé cette série d'ateliers virtuels qui ont commencé en juillet. Donc par le biais de ces ateliers virtuels, nous pouvons continuer de mobiliser nos coalitions et de faire le suivi de chacune de nos feuilles de route. Donc la première session, c'était de reprendre contact avec tous nos copilotes et nos acteurs de coalitions et de présenter un peu les changements suite à la pandémie. La deuxième série qui commencera à partir de janvier avec une nouvelle feuille de route. et cette session, nous aimerions vraiment remercier tous nos panélistes qui ont accepté de venir partager leur expérience, leur expertise dans les différents domaines. La discussion se fera autour des questions suivantes. Donc, en quoi est-ce que la pandémie du COVID-19 a conduit à une réorganisation des chaînes de distribution et chaînes alimentaires? J'aimerais donc d'abord accueillir Louison, qui est cofondatrice de Let's Food Cities et qui est également une des copilotes de la coalition. Nous aurions normalement également Masséla Nefala, qui sera, je pense, avec nous dans quelques minutes, qui est donc spécialiste agricole en Afrique du Sud de la ville de Etiquini. Nous avons également avec nous Suleymane Gaye, qui fait également partie de la coalition plus récemment et qui travaille en tant que représentant du Burkina Faso pour l'ONG qui s'appelle Niti Diak. Et nous avons également avec nous Walter Cullen, qui est le cofondateur de Fair Food Company. Donc, sans plus attendre, j'aimerais donc passer la parole maintenant à Anna Foucher de Let's Food Cities, qui sera la modératrice de cette session. Merci à vous. Merci, Eva, pour la présentation. Donc, nous allons avoir quatre intervenants aujourd'hui avec différentes initiatives du Burkina Faso, d'Afrique du Sud, et Louison va nous parler de différentes villes dans le monde. Alors, on va commencer avec Louison, qui va parler de la situation depuis le confinement et qui va nous montrer un petit peu les résultats maintenant. Voilà. À toi la parole, Louison. Merci. J'aimerais présenter brièvement notre ONG, Let's Food Cities. C'est une ONG française qui, donc, aux dernières trois années, nous avons travaillé dans des villes dans le monde pour développer et présenter ce projet dans des villes aussi au Maroc. Récemment, nous avons conduit une enquête pour voir, justement, mesurer l'impact du COVID et pour voir un petit peu les mesures d'atténuation. Nous avons eu à peu près une centaine de personnes qui ont participé. Donc, je vais parler un peu des résultats de cette analyse, de cette enquête et je vais vous donner deux ou trois exemples. Les premiers résultats que nous avons obtenus, c'était d'abord comment le COVID a montré la vulnérabilité du système, en particulier le système de distribution de la chaîne alimentaire. Donc, en réponse au COVID-19, beaucoup de lieux ont fermé, et la chaîne a été interrompue, ce qui a révélé une interdépendance importante entre les pays, entre la distribution et l'approvisionnement. Donc, nous avons identifié quatre problématiques majeures qui sont ressorties de cette enquête par rapport à l'impact du COVID-19. Je pense que c'est sûr que le sound est all right, parce que je peux lire les commentaires. Eva, je ne sais pas, allons-nous continuer ? Ou allons-nous commencer ? Je pense que vous avez besoin de parler plus de la microbe si possible, parce que je peux vous entendre. Je pense que vous avez besoin de parler un peu plus de lourds. Je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Est-ce que je recommence, ou c'est bon ? Je peux peut-être résumer. Nous avons conduit avec Let's Food une enquête dans les mois passés pour pouvoir identifier l'impact et comprendre l'impact du COVID sur la durabilité et sur les mesures d'atténuation selon les autorités locales. Nous avons reçu une centaine de réponses de participants qui nous ont donné vraiment une bonne idée de la manière dont le système alimentaire a été impacté par la pandémie. Je vous donnerai quelques exemples de cette enquête. D'abord, nous avons vu que le COVID a eu un impact important sur les chaînes d'approvisionnement et d'alimentation, puisque beaucoup de frontières ont été fermées, beaucoup de chaînes d'approvisionnement ont été interrompues. Nous avons vu à ce moment-là l'interdépendance importante entre les pays concernant l'alimentation et l'approvisionnement alimentaire. L'enquête a révélé quatre problématiques majeures. D'abord, à cause de la fermeture des frontières et le manque d'ouvriers qui venaient de l'étranger. Les fermiers n'ont pas pu trouver suffisamment de main-d'oeuvre. Les agriculteurs n'ont pas eu suffisamment de main-d'oeuvre pour aider au champ. Bien sûr, ensuite, un manque au niveau de l'alimentation puisque beaucoup de pays dépendent de l'import et de la provision venant de l'étranger. Le troisième problème principal, c'est d'autres pays, par exemple comme le Vietnam, qui ont un équilibre alimentaire mais qui se sont retrouvés avec un surplus alimentaire qu'ils n'ont pas pu exporter et qui a donc été gâché. Et le quatrième problème identifié, c'était la crise alimentaire qui a commencé à se manifester dans certains pays avec une limitation d'accès à l'alimentation pour certaines populations. Voici donc les quatre problèmes principaux qui sont ressortis de cette enquête. et nous avons également identifié et nous avons témoigné de beaucoup d'initiatives de plusieurs municipalités, autorités locales qui ont cherché à parer à ces problèmes pour s'assurer du maintien de l'alimentation et de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons également identifié plusieurs initiatives qui ont été prises par les autorités. Beaucoup de municipalités, par exemple, ont été impliquées directement pour faire le lien entre les consommateurs et les producteurs. Donc, l'idée, c'était de pouvoir acheter directement des producteurs et le distribuer directement, distribuer des paniers aux plus vulnérables. Nous avons donc identifié, par exemple, cette initiative à Marseille, en France, mais également à l'Équateur, en Italie, où on a mis en place là-bas des programmes d'alimentation, donc des paniers qui étaient distribués directement aux populations les plus vulnérables et donc en ayant un accès direct à l'alimentation locale, produite localement. La deuxième initiative que nous avons pu voir, qui s'est multipliée dans les mois passés, c'est-à-dire la création de plateformes en ligne. Ça, c'est vraiment une initiative majeure et une observation que nous avons faite récemment. Ces plateformes qui ont été mises en place par les associations, par les municipalités pour mettre en lien directement les consommateurs avec les producteurs. Quelque chose d'intéressant parce qu'on peut vraiment questionner justement la pertinence de ce genre de plateforme puisque tout le monde n'a pas forcément accès à ces plateformes. Tout le monde n'a pas une connexion Internet stable donc c'est quelque chose qu'il faut un petit peu étudier qui soulève bien sûr d'autres problématiques. La troisième initiative, également les plateformes en ligne mais cette fois-ci pour mettre en lien les producteurs qui avaient besoin de main-d'oeuvre donc pour les mettre en lien direct avec des mains-d'oeuvre, avec des personnes. on a vu cela en France et ça a marché et la quatrième initiative à court terme que nous avons pu identifier c'était pour justement identifier les nouveaux liens, les nouveaux types de relations entre les différents acteurs pour connecter d'un côté les agriculteurs locaux qui ne trouvaient pas de marché ou de marché d'exploitation parce que ceux-là étaient fermés et les mettre en lien avec des supermarchés locaux qui eux de leur côté n'arrivaient pas à trouver d'approvisionnement. Par exemple à Lyon en France nous avons vu les gens travailler avec la chambre d'agriculture qui a servi de lien qui a pu identifier les acteurs du côté producteur et du côté consommateur et les mettre en lien et ils ont pu ainsi approvisionner donc des supermarchés locaux avec des productions locales et les supermarchés ont pu avoir donc des chaînes d'approvisionnement différentes et beaucoup plus proches. Alors les autres résultats de cette enquête, le dernier résultat de cette enquête qui nous a révélé en fait que plusieurs pays sont beaucoup mieux préparés pour ce genre de crise que d'autres sur la base des expériences passées de ce qu'ils ont cherché à construire depuis des années et cela nous a donné une idée un peu du genre d'initiatives qui pourront être structurées à l'avenir pour les politiques alimentaires à long terme et pour anticiper justement à l'avenir ce genre de crise. Désolée, je suis désolée, je crois qu'il y a un problème de son. Je ne sais pas, il me reste quelques minutes, je vais quand même continuer. Nous avons donc identifié plusieurs politiques ou actions à entreprendre pour anticiper justement à l'avenir ce genre de crise. Par exemple, dans certains pays, nous avons vu des politiques très ambitieuses au niveau des cantines qui existent déjà dans plusieurs pays et qui se développent. C'était vraiment un outil important pour rendre l'alimentation accessible à tous, mais même en cas de crise où des écoles étaient fermées, des pays ont quand même trouvé les moyens de remplacer les cantines, les systèmes de cantines scolaires en donnant ou en envoyant des paniers de nourriture à ces familles dans le besoin. Donc, toute une logistique a été mise en place pour préparer les repas et envoyer les repas dans les familles. Mais ça nous fait penser également à d'autres politiques qui pourraient être développées, qui pourraient aller encore plus loin, par exemple, des politiques pour rendre accessible l'alimentation comme un droit, vraiment un droit humain, un droit de l'homme. On en parlera peut-être plus tard. Il y a un système intéressant qui a été mis en place avec les cantines scolaires. Nous avons également identifié dans des pays, par exemple, comme le Vietnam et on a travaillé avec eux depuis un an qui ont réussi à maintenir une bonne diversité alimentaire pour ne pas dépendre autant sur les exportations pour ne pas être à court d'alimentation et pour pouvoir pourvoir à tous les besoins alimentaires. d'autres pays ou d'autres villes comme Birmingham en Angleterre. Ils nous ont partagé leur initiative qui consistait dans un conseil de politique alimentaire, c'est-à-dire de mettre en place des instances gouvernementales qui soient fortes, qui aident à faire face à de futures crises en termes de distribution et d'approvisionnement. les liens souvent entre les différents acteurs sont déjà mis en place donc ça rendrait les connexions et les liens entre acteurs plus faciles même en cas de manque ou en cas de rupture de chaîne d'approvisionnement dans une crise future et puis pour terminer nous avons également identifié une coopération interrégionale comme étant un outil pour anticiper ce genre de crise dans certains pays par exemple nous avons vu que des régions ont pu collaborer ensemble depuis plusieurs années déjà pour faciliter justement les liens en termes d'approvisionnement de distribution alimentaire ce qui paraît une évidence mais ce qui n'est pas forcément toujours différentes instances ou administrations souvent ne se parlent pas entre elles n'ont pas d'échange donc au lieu d'importer de la nourriture plutôt le faire d'autres régions et donc certaines régions ont déjà mis en place ces systèmes pour anticiper éventuellement une crise comme celle qu'on vient de connaître donc c'était très rapide nous avons donc publié en tout cas un rapport qui vous donne plus d'exemples que vous pouvez trouver sur notre site et donc je vous encourage à visiter notre site donc merci beaucoup pour votre attention merci Louison pour ces initiatives et pour tous ces résultats partagés juste une information peut-être si vous avez des questions merci de les écrire pour le moment dans notre dans le chat le chat box dans la section questions et à la fin de la session de l'atelier nous aurons un moment dédié si nous avons le temps nous essaierons de répondre à ces questions Romain Romain nous aurons du temps à la fin c'est ça oui d'accord très bien alors maintenant je vais passer la parole à Messélane Fela qui vient juste d'arriver et qui travaille à l'unité agricole de la municipalité de Tewikini et Tewikini et qui va nous parler de la manière dont cette municipalité a agi face à la crise je pense qu'elle a un problème d'internet c'est comme si elle est à nouveau déconnectée alors on va peut-être passer la parole à Walter dans ce cas qui est donc le fondateur de Fair Food Company qui va nous expliquer les différentes mesures d'atténuation au cours de la crise merci j'ai une petite présentation pour vous donner un peu le contexte de ce que nous faisons pour pour faire face pour faire face pour répondre au sujet je ne sais pas si Eva peut nous aider pour que je puisse donc partager cette présentation je vais voir si j'y arrive ok je crois que c'est bon je vais aller assez vite c'est important qu'on puisse voir d'où nous venons quel est notre contexte à la base et quelle a été notre réaction et cela donnera une meilleure compréhension à ceux qui nous écoutent je suis un des directeurs du programme Fair Food Company et donc le fondateur de Fair Food Company qui a commencé en 95 et nous sommes devenus une entreprise sociale c'est pour vous donner un peu le contexte historique ce sont donc des agriculteurs qui travaillent avec nous avec qui nous avons développé un partenariat pour commencer juste brièvement excusez-moi si je vais vite je pourrais bien sûr en donner plus de détails par la suite il se donne une organisation nous avons travaillé c'est vraiment notre ADN c'est de travailler avec les agriculteurs donc nous nous sommes vraiment établis pour faire face à la question des valeurs de l'agriculture locale à petite échelle donc pour ajouter la valeur à ce qui a été cultivé et pour ensuite passer à un marché plus large aïe 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 il va beaucoup trop vite et donc pour offrir un peu plus et permettre à ces agriculteurs de pouvoir avoir le bénéfice de ce qu'ils ont produit voilà ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de là où nous avons commencé en 1995 comme je l'ai dit en mai 2017 c'est là où nous sommes rentrés en tant qu'ONG et donc par la suite nous avons nous avons évolué jusqu'en 2020 nous sommes devenus nous avons eu un statut commercial non pas pour dire que nous avons négligé ceux qui ont démarré avec nous 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 avons inclus dans ce mécanisme donc nous avons en même temps la dimension commerciale la dimension sociale et donc nous sommes devenus la Fair Food Company récemment en 2018 voilà donc une indication de là où nous sommes venus comment nous nous sommes devenus une facilité d'agro processing pour montrer que ce que nous produisons pour nos consommateurs nos consommateurs donc vient de provient de 10 à 15% de nos producteurs locaux cela nous permet justement de satisfaire nos clients et Damam était un produit que nous avons lancé il y a quelques années et nous avons eu beaucoup de succès et c'est un produit qui apporte beaucoup de protéines qui est très apprécié sur le marché donc nous avons donc suivi les tendances européennes et américaines dans ce sens avec nos agriculteurs ça c'est un petit peu plus commercial d'autres productions sont beaucoup plus locales et à petite échelle un hectare et un hectare et demi d'autres ont des champs plus grands voilà certains de nos produits que nous avons élaborés avec les Damams nous avons également utilisé nos produits et nous avons permis donc aux commerçants d'avoir leur propre version d'emballage 90% de cet Adam et Damam est cultivé en Afrique du Sud d'autres sont de taille plus petite des fermiers de taille plus petite ça va beaucoup trop vite ok voici notre proposition nos valeurs pour partager avec voici ici nos propositions donc nous avons développé un marché national mais nous avons toujours ces petites cultures production à petite échelle j'avance très vite désolé vous voyez ici donc nos partenaires avec le trust des fair food des agriculteurs fair food et des entreprises et tous les membres qui sont impliqués donc dans notre compagnie notre entreprise et qui sont donc des représentants de la chaîne de valeur alimentaire nous faisons peut-être moins de profit mais notre but est vraiment de partager avec nos acteurs ce que nous faisons par rapport à la pandémie du COVID-19 et les impacts sur notre production bien sûr nous avons perdu 70% de nos clients en 4 mois et donc nous avons perdu la moitié de notre chiffre d'affaires aussi de nos ventes nos ventes ont chuté également à peu près à moitié nous avons pu quand même pu quand même aider nos producteurs donc le défi vraiment c'est dans les derniers mois avec une dette importante et nous ne travaillons qu'à moitié donc ce sont d'autres fermes plus commerciales qui ont apporté la production nous attendons quand même à une croissance même pour les fermes de petite échelle des gens qui ont peu de terres en fait donc nous avons également des fermes qui sont en milieu rural mais en milieu urbain mi-urbain et qui n'ont pas été trop affectées par tout l'aspect commercial mais le défi était clairement qu'il y a eu une chute de l'accès au marché tout n'était pas approvisionné chaque jour il y avait un manque d'approvisionnement mais les gens avaient quand même besoin d'avoir de la nourriture c'était ça le défi en fait mais d'autres communautés ont pu fournir de plus grands montants de plus grands montants de production donc tous les producteurs les petits producteurs n'avaient pas des contrats avec les autres beaucoup n'ont pas été affectés de la même manière ceux qui étaient peut-être moins qui étaient plus protégés bien sûr certains n'ont pas pu accéder aux engrais à certains produits parce que les boutiques étaient fermées j'essaye de me souvenir d'un secteur d'approvisionnement qui disait nous n'avons pas les chaînes d'approvisionnement typiques ou habituelles et parce que c'est organisé il n'y a pas eu justement cet impact direct même s'il y a eu un impact sur la croissance bien sûr les employés ont été impactés puisque certains ont dû être mis au chômage et certains magasins ont été fermés il y a beaucoup de gens qui achètent directement au marché d'autres qui vendent au marché directement qui ont été aussi affectés parce qu'ils n'ont pas pu accéder au marché par exemple à cause des protocoles sanitaires il fallait que les gens puissent être vérifiés avant d'aller donc il y avait toute une tension là et ça nous a pris un certain temps pour pouvoir nous organiser autrement donc il y avait tout un protocole qui pouvait prendre de 6h du matin jusqu'à 9h30 donc maintenant nous avons pris d'autres dispositions le flot la trésorerie aussi a pu être a été également affectée on a eu aussi des problèmes transfrontaliers nous avons eu beaucoup de chance parce que notre gouvernement a été très réactif il y a eu d'autres programmes pour justement réduire les coûts jusqu'à nous avons dû réduire le nombre d'employés je passe à la diapo suivante pour l'approvisionnement alimentaire donc ce qui était auparavant normal est devenu informel ce qui est toujours normal est toujours informel donc nous avons reçu vraiment vécu des difficultés à appliquer des solutions et il y a beaucoup de travail qui doit être fait justement au niveau de la chaîne d'approvisionnement nous devons être plus structurés particulièrement avec les prochaines récoltes nous avons le gouvernement le gouvernement bien sûr les municipalités locales qui nous soutiennent également mais nous voulons vraiment aider les producteurs et leur donner un meilleur accès au marché nous ne parlons pas forcément entre nous les ONG le secteur privé le secteur public donc à cause de cela les choses ont été un peu difficiles donc ça c'est quelque chose que nous devons développer nous n'avons pas forcément une structure ce sont les défis que nous faisons face le reste de la situation pandémique bien sûr ce qui s'est passé bien sûr tout le monde a eu peur les choses ont fermé on était assez inquiet on a surtout travaillé sur la communication pour éviter les moments de panique certains secteurs ont été plus exposés il y a eu un système qui a permis un soutien de la part du gouvernement où certains ont pu paniquer soit il n'y avait pas suffisamment d'alimentation de nourriture on a vu peut-être que vous savez un peu ce qui s'est passé au début les gens qui se sont rués vers le papier toilette ou des choses comme ça on a vu vraiment des choses incroyables se passer des choses qui étaient en fait accessibles en particulier mais avec des populations qui avaient besoin de nourriture dans certains domaines des gens qui devaient aller jusque vers des grands magasins aller loin pour faire leurs courses et repartir chez eux il y a tout un réseau de petites structures comme nous les appelons ici où des gens peuvent vendre des petites des shops des petits magasins où les gens vendent l'essentiel bien sûr il y a eu un effet également un impact sur les prix donc certaines personnes ne pouvaient pas aller acheter dans ces petites boutiques parce que les prix avaient explosé il y avait encore les légumes mais sur certains produits c'était très élevé les prix mais la question c'est de savoir comment développer un modèle en cas d'une prochaine épidémie une prochaine pandémie justement pour pouvoir faire le lien entre nos producteurs et l'approvisionnement informel pour pouvoir avoir un modèle qui puisse pérenner il vous reste une minute pour terminer désolé de vous interrompre nous avons une méthodologie pour promouvoir l'agriculture et l'engagement des agriculteurs par le développement coopératif qui n'est pas toujours le cas mais nous essayons de travailler dans ce sens du développement coopératif pour trouver des solutions du côté résilience d'investir du temps et de l'argent nous devons comprendre tous les différentes étapes et développer des modèles si ces problèmes se présentent à nouveau dans l'avenir c'est vraiment super ce que vous faites c'est justement de nous donner la parole pour commencer de parler de ces problématiques nous ne pouvons pas attendre la prochaine pandémie mais nous devons être proactifs pour s'y prendre les devants plutôt que d'être simplement réactifs lorsque cela arrive nous devons publier des recherches voir ce que d'autres ont fait comprendre les recherches voir ce que d'autres groupes ont fait en Asie en Amérique latine où nous pouvons identifier des types de cultures communs et partager entre nous beaucoup de bonnes choses se sont faites avec les ONG beaucoup de gens ont appris de ces choses ont commencé à travailler pour trouver des solutions je crois que c'est la fin de ma présentation merci beaucoup merci à vous Walter pour toute votre présentation et les solutions que vous avez partagées bien sûr l'information sera partagée à la fin et s'il y a des questions particulières à poser à Walter vous pouvez les poser directement par le chat alors on passe maintenant à la gouvernance locale et aux municipalités je vais passer donc la parole à Marceline Fala qui travaille avec la municipalité d'Urban en Afrique du Sud elle va nous en dire un peu plus et nous expliquer comment les municipalités soutiennent les développements et les initiatives locales Marceline Fala c'est à vous est-ce que ça marche je ne la vois plus sur mon écran alors on va peut-être essayer autre chose donc dans ce cas je vais passer la parole à Suleyman en attendant que Marceline revienne nous allons donc passer au Burkina Faso et nous partirons à Durban en Afrique du Sud après coup peut-être Suleyman Gay qui travaille donc pour une ONG qui s'appelle Nity Day et il va nous expliquer comment est-ce qu'il travaille sur le pacte de système de garantie si ça va pour vous donc je vais passer vers l'anglais pour la traduction bonjour à tout le monde bonjour et merci beaucoup à Anna pour cette introduction et je dis également bonjour à tous les participants et je salue au passage mes co-panélistes là je dirais moi je suis Suleyman Gay je suis le représentant pays de Nity Day Nity Day c'est une organisation de solidarité internationale dont le siège est à Lyon en France et que nous intervenons dans différents pays de l'Afrique notamment en Afrique de l'Ouest et notre objectif principal est de concevoir de développer et de mettre en oeuvre des projets de développement qui peuvent allier conservation et développement et c'est dans cette c'est dans cette lancée que nous avons mis en place au Burkina Faso un pays de l'Afrique de l'Ouest certaines activités qui entraient qui visaient un peu à promouvoir à promouvoir le consommé local et un peu la sécurité alimentaire et comme vous le savez comme vous le savez tous je pense que récemment aucun des pays de l'Afrique de l'Ouest n'a pu échapper à la pandémie à Covid-19 et de ces vagues et comme vous le savez aussi au Burkina Faso la Covid-19 a été venue et a marqué un arrêt quasi total sur l'ensemble des activités socio-économiques du pays à cause notamment de la fermeture des frontières il y avait aussi la fermeture des marchés la restriction des mouvements entre les différentes localités l'instauration d'un couvre-feu et aussi le confinement tous ces aspects-là durant cette maladie à Covid-19 n'avaient pas permis ou bien n'avaient pas facilité des mouvements entre les différentes localités et il faut avouer que bon que cet arrêt forcé qui a été engendré par les mesures d'atténuation prises par les autorités gouvernementales pour ralentir le rythme d'infection avait sérieusement impacté tous les secteurs je dis bien tous les secteurs à différentes échelles dans un pays comme le Burkina Faso où la sécurité alimentaire et nutritionnelle étaient déjà très préoccupantes et très préoccupantes parce que tout simplement le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui vit un peu une situation d'insécurité qui est assez assez importante et à cela aussi s'ajoutent les conflits internes qui affectaient déjà le pays et tout cela avait fortement vraiment fragilisé la capacité des populations à pouvoir se procurer des aliments riches nutritifs et diversifiés pour satisfaire un peu leurs besoins nutritionnels et comme je le dis tantôt l'impact de la COVID-19 est venu ainsi s'ajouter à cette situation pré-existante pour aggraver l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi accentuer la dégradation des moyens de subsistance des populations qui se trouvaient être les plus vulnérables tout cela par la réduction de la disponibilité et de l'accessibilité des denrées alimentaires de base pour les populations vulnérables mais les populations dans son ensemble et cette situation de blocage qui a été entraînée par la fermeture des frontières la mise en quarantaine de certaines villes le confinement la fermeture des marchés construit en fait un immobilisme un immobilisme forcé qui avait créé vraiment une fracture dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Burkina Faso je le répète en fait cette situation avait vraiment créé une fracture dans la chaîne de distribution alimentaire et de ce fait les villages et les périphéries qui nourissaient un peu les grandes villes notamment une ville comme Burkina comme Ouagadougou une ville comme Bobo du Rassau puis un Coudougou en légumes et en produits frais ne parvenaient plus à accéder à ces grandes villes à cause de ces mesures dont je parlais tout à l'heure notamment le confinement la fermeture des frontières et un peu la mise en quarantaine de certaines villes de certaines villes et aussi à cela s'ajoute également le fait comme je l'ai dit tantôt les frontières aériennes étaient complètement fermées donc le pays était dans un immobilisme total et que du coup il n'y avait plus de transactions commerciales notamment les importations en arrêt alimentaire qui étaient pratiquement aux arrêts tout ce qui était mouvement je peux dire de l'extérieur comme de l'intérieur c'est-à-dire entre les différentes localités était un peu à l'arrêt donc on a vite senti cette fracture dans la chaîne dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Burkina Faso et ceci a créé naturellement une inquiétude auprès des consommateurs et aussi auprès des producteurs parce que c'était une situation comme ça inattendue les gens faisaient leur mouvement comme ils le veulent pour aller s'approvisionner au niveau des magasins dans les marchés et d'un coup tout est au l'arrêt et donc du coup automatiquement ça a créé une supose ou bien une grosse inquiétude auprès des consommateurs et des producteurs maintenant en ce qui concerne nous les mesures d'atténuation pour parler un peu de notre expérience n'étudée ici au Burkina Faso lors de cette crise les mesures d'atténuation à ces fractures de la chaîne de valeur alimentaire qui a été corollaire un peu à la COVID-19 les activités de notre organisation portaient principalement sur comment redonner confiance à ces consommateurs et apporter de la sérénité à ces producteurs maraîchiers certifiés bio SPG parce que comme vous le savez c'était une déconnexion un peu entre le producteur qui partait livrer sa production soit dans les supermarchés ou bien au niveau des marchés et le consommateur qui partait tout le temps pour s'approvisionner pour trouver son alimentation et du coup dans cette situation nous en tant qu'ONG on s'était dit qu'on n'a pas le droit de laisser les bras croisés il va falloir trouver des voisins moins pour redonner confiance aux consommateurs pour faire comprendre qu'en fait il y a possibilité de trouver des solutions et aussi apporter une certaine sérénité aux producteurs et de ce fait nous avions appuyé sur un système que nous avions appelé le système participatif de garantie qui existe pratiquement dans beaucoup de pays mais la particularité au Burkina Faso c'était que c'était un système qui a été porté par les acteurs ce n'était pas quelque chose que nous avons imaginé nous-mêmes en tant qu'ONG internationale mais c'était une initiative venant des acteurs qui étaient dans le monde de l'agroécologie ou bien dans le monde de l'agriculture biologique et nous en tant qu'ONG nous ne faisons qu'accompagner un peu ce dispositif qui existait et qui avait du mal un peu à prendre forme et notre appui à ce dispositif là consistait vraiment à accompagner la structure mère qui se trouvait être le conseil national de l'agriculture biologique pour Burkina Faso d'abord à mettre en place des normes de l'agriculture biologique et aussi développer parallèlement en fait un cahier de charge pour la certification de leurs produits et l'idée qui était derrière c'était de disponibiliser ou bien de démocratiser tout ce qui était produit nutritif sain et diversifié au niveau terroir au niveau du Burkina Faso et comme je l'ai dit tantôt ce SPG là c'est un système de certification par les pairs parce que l'idée c'est vraiment de réunir tous les différents acteurs au niveau d'un terroir qu'ils puissent s'appuyer sur la norme qui a été élaborée par le conseil national de l'agriculture biologique et maintenant se référer au cahier de charge pour pouvoir certifier des producteurs pour pouvoir certifier des parcelles des producteurs pour dire que telle ou telle parcelle ça respecte en fait une certaine les normes de l'agriculture biologique ou bien les normes d'une agriculture ou d'une agriculture du lab comme je l'ai dit cette initiative c'est une initiative qui vise à promouvoir le consommer local en rendant disponibles des produits issus d'une agriculture biologique selon la norme et des cahiers de charge et des cahiers de charge élaborés de façon consensuelle par les différents acteurs qui sont autour qui sont membres du conseil national de l'agriculture biologique ou bien même des membres simples qui sont des militants de l'agriculture biologique ou bien de l'agroécologie et comme je l'ai dit tantôt c'était un système qui nous permettait vraiment de promouvoir de développer le système de distribution des paniers courts en fait le système de distribution des paniers c'est-à-dire que comment mieux promouvoir le consommer local d'abord au niveau terroir pour que chaque territoire puisse produire ce qu'il consomme et dès l'arrivée de cette maladie à COVID-19 on a profité d'un projet qu'on mettait en oeuvre et qui était un peu axé dans cette démarche-là pour voir maintenant comment accompagner d'une part les producteurs et comment accompagner les consommateurs et comment parvenir à mettre à créer un link entre les consommateurs et les producteurs et pour cela qu'est-ce que nous avions fait nous avions imaginé et développé en fait des systèmes résilients en nous inspirant en nous appuyant sur le SPG en essayant de renforcer les compétences de quelques opérateurs privés qui étaient bien positionnés dans la partie de distribution de ces produits issus des producteurs qui sont certifiés qui sont certifiés bio SPG et vraiment l'idée en fait c'était un peu ça mettre en place un système beaucoup plus résilient et plus adéquat pour faciliter l'approvisionnement des consommateurs et du coup et du coup atténuer les impacts négatifs chez les producteurs certifiés bio SPG qui pourront de façon très facile qui pourront facilement vendre leur production sur le marché ou bien délivrer directement leur production en fait au niveau de leurs clients ou bien au niveau des consommateurs et c'est ainsi que nous avions développé un peu ce système de distribution renforcé plutôt ce système de distribution de paniers bio SPG à travers un privé qu'on avait accompagné qui s'appelle BioProtect a vraiment renforcé ses capacités techniques et technologiques en mettant en place un groupe WhatsApp que nous avions déjà même mis en place auparavant et maintenant la maladie du Covid-19 nous a vraiment poussé à mieux améliorer et aussi à mieux adapter ce groupe WhatsApp qui était un groupe qui regroupait les consommateurs qui étaient vraiment animés par l'esprit d'un consommer local et de trouver des produits sains et nutritifs et d'autre part des producteurs qui produisaient qui étaient dans ce système qui étaient dans ce système SPG et également des distributeurs qui étaient là et qui faisaient un peu le lien entre les producteurs et les consommateurs pour faciliter un peu l'écoulement de ces productions et donc du coup il y a le groupe WhatsApp qui était là qui permettait en fait à tous les consommateurs qui étaient dans ce système de faire leur commande à partir de à travers ce groupe WhatsApp il y avait aussi la possibilité à ces consommateurs de faire leur commande à travers des SMS ils pouvaient faire des SMS directement à cet opérateur privé qui a été accompagné ou a ouvert un bureau dans un quartier qui était très populaire à faire leur commande et à se faire livrer le produit directement chez eux par des agents qui ont été recrutés par un peu par cet opérateur privé et parallèlement aussi les consommateurs avaient la possibilité d'appeler au téléphone et puis faire leur commande et de se faire livrer directement parce qu'il suffisait juste de donner la quantité commandée plus le lien l'adresse et tout ça après et maintenant pour le paiement toujours pour respecter les mesures que les autorités gouvernementales avaient imposées on avait facilité les facilité en fait les systèmes de paiement pour que le produit pour que le consommateur puisse payer directement via les systèmes qui sont développés ici au niveau local par téléphone ou bien par un autre système qui est le plus simple et maintenant aussi cette situation oui pardon il vous reste une minute pour conclure s'il vous plaît exactement ouais en fait je disais que le dernier point ça concernait un peu l'appui conseil aux producteurs et ça aussi pour assumer notre mission d'accompagnateur auprès des producteurs nous avions renforcé un système une plateforme que nous avions mis en place une plateforme digitale que nous avions mis en place pour permettre à tous les producteurs d'accéder à ces informations sur les bonnes pratiques ou bien sur les itinéraires techniques avec leur langue locale nous avions enregistré des micro-programmes bien conçus et tout pour donner des conseils aux producteurs pour que ces producteurs puissent avoir un peu toutes les informations qu'ils auront besoin qu'ils ont besoin pour mettre en oeuvre un peu leurs activités dans le champ donc voilà un peu l'expérience que nous avons eu ici au Burkina Faso et je reste encore une fois disponible s'il y a des questions bien s'il y a des demandes oui il y a peut-être des questions n'hésitez pas à regarder dans le chat il y a peut-être des questions thank you very much maybe I can see that Marceline is here so can you hear us are you able to talk est-ce que Marceline Fela peut nous faire une courte présentation sur Etiquitni la municipalité d'Etiquitni je ne sais pas si ça marche à nouveau on a vraiment un problème de connexion ah je crois que ça marche maintenant mais par contre on n'entend rien est-ce que vous pouvez m'entendre oui le son n'est pas extraordinaire essayez de nous faire une courte présentation on va voir ce qu'on peut faire on ne peut pas vous entendre peut-être on peut faire sans la présentation s'il y a juste la voix peut-être ce serait mieux sans la présentation est-ce que c'est mieux pour vous parce que vous pourriez nous envoyer la présentation par la suite comme ça on pourrait regarder vraiment désolé vraiment désolé vraiment désolé donc on va prendre un temps pour les questions à présent et vous nous enverrez peut-être la présentation par la suite vraiment désolé il y avait une question je crois que c'est Jessica qui voulait poser une question vous pouvez prendre la parole si vous êtes encore là je crois que Jessica vous allez poser une question sinon je ne sais pas si on a des questions dans le chat box peut-être une question plus générale est-ce que le système va changer après la pandémie une question assez générale et qu'on peut poser à tous tous les intervenants qui aimerait répondre rapidement à cette question est-ce que vous pensez que la situation que les choses ont changé je pourrais répondre rapidement oui je crois je crois que c'était destiné à changer à cause des pressions économiques sur que les petits producteurs commençaient à ressentir et à vociférer les leçons que nous avons tirées de cela et les réponses à cela c'est que nous devons justement apporter des changements c'était déjà quelque chose qui avait été exprimé auparavant même avant la crise donc merci nous devons vraiment apporter des changements dans tous les cas les choses doivent changer et Suleymane vous vouliez répondre oui c'était pour dire en fait je pense que ça c'est une évidence aujourd'hui oui ce qu'on a ce qu'on a vécu récemment avec cette maladie à COVID-19 on est obligé de en fait de changer de paradigme forcément il y aura un changement avec cette avec cette pandémie parce que ça montre que tout le monde est en fait d'une façon d'une autre assez vulnérable et les choses peuvent chambouler à tout moment et on est obligé de s'adapter en fait aux réalités actuelles pour survivre merci Louisan do you want to conclude do you want to conclude the session peut-être simplement pour compléter sur cette question ce qui est sorti de cette enquête ce qui est intéressant c'est que ce qui est vraiment intéressant dans cette pandémie quelque part c'est le lien qui a été établi entre les différents acteurs qui travaillant dans le même secteur n'avaient pas forcément d'échange donc c'est ça qui est en train de se passer et c'est ce qui va rester nous voyons déjà que certains supermarchés certains magasins ont continué d'acheter de manière plus locale à cause des manques à cause des et ne veulent pas retourner à l'ancien système ou pour avoir par exemple les légumes qui viennent d'Espagne en France qui sont beaucoup moins chers c'est peut-être quelque chose qui ne va pas rester mais en tout cas les liens les connexions entre les acteurs je crois que c'est quelque chose qui va demeurer qui est sorti de la crise et qui est positif et qui va demeurer merci Louison je ne vois pas d'autres questions ici de la part des participants je ne sais pas si Eva nous pouvons donc terminer maintenant si vous êtes d'accord il est déjà l'heure oui merci à tous d'avoir participé je veux vraiment dire que c'était tout à fait intéressant et on a une discussion vraiment intéressante dans tout ce qu'on a entendu on a eu un grand nombre de participants le plus élevé je crois aujourd'hui donc merci à tous ceux qui ont participé merci à tous nos panélistes qui ont partagé leur expérience leur expérience nous allons vous envoyer les rapports les enregistrements de ces questions vous les recevrez la semaine prochaine et donc vous pourrez partager ça avec vos différents réseaux merci aussi à Dominique notre interprète merci merci à tous et la semaine prochaine nous aurons une autre session sur un autre sujet sur l'énergie durable en Afrique nous vous enverrons là aussi l'information pour le prochain atelier voilà donc la session est terminée merci merci à tous merci pour l'organisation merci bye 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 bye